Salut à tous aujourd'hui je vous apprends à créer des packs de textures pour des serveurs possédant leurs propres packs de textures customisés mais bon avant ça j'aimerais vous faire la promotion d'un serveur faction basé sur des principes assez original donc c'est un serveur de l'époque l'un des grands serveurs de l'époque insomnia donc il y avait un système de civilisation un système économie très avancé je vous laisse sur le trailer on se retrouve juste après vous avez un time code à l'écran si vous souhaitez le passer on 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 Alors pour créer un pack de texture, il vous faudra donc un logiciel d'explorateur avancé, WinRAR, 7Zip, des logiciels comme ça. A savoir que WinRAR est disponible sur Android comme sur PC. Il faudra un éditeur de texte, donc je ne me connais pas trop sur Android, mais sur PC vous en avez un de base. Et un logiciel de retouches photos si vous comptez créer vos propres textures, qui est assez recommandé. Alors pour pouvoir créer votre propre pack de textures, il vous faudra tout simplement le pack du serveur en question. Car nous allons tout simplement nous calquer dessus pour tout simplement créer notre propre pack de textures customisé pour ce serveur là. Donc venir sur le Discord de façon générale, donc du serveur en question, ou tout simplement au répertoire que je vous affiche à l'écran. C'est très important de l'avoir. Alors un pack de textures est composé de plein de fichiers. Nous, nous allons nous intéresser au fichier manifest.zone, pack icône et le texture, donc le dossier texture. Donc le manifest.zone est un peu le corps du pack. Il vous permet de lui donner un nom ainsi qu'une description et d'avoir un identifiant qui permet de différencier ce pack là d'autres packs pour le jeu tout simplement. Le pack icône est tout simplement l'image du pack qu'il y aura en jeu. Et ensuite il y a le fichier texture, donc comme son nom l'indique, il y a toutes les textures à l'intérieur, donc si vous voulez modifier l'armure, ça se trouve tout simplement à l'intérieur de ce dossier là. Alors pour créer tout simplement vos propres textures, vous pouvez tout simplement prendre les textures du pack du serveur et les modifier à votre guise ou en créer de nouvelles. Et donc c'est à ça que va servir le logiciel de retouche photo. Donc je ne vais pas vous apprendre à en faire dans cette vidéo là. Le principe est juste de vous apprendre la théorie sur les packs de textures, vous vous en occuperez tout simplement de la pratique par vous-même avec l'expérience. Aussi ce qu'il faut savoir c'est qu'à chaque fois que le serveur mettra à jour leur pack de textures, il est préférable de mettre votre propre pack de textures à jour. Donc tout simplement parce que s'ils mettent leur pack de textures à jour, ils peuvent rajouter des items. Donc il est préférable tout simplement de le mettre à jour. Je vous conseille aussi tout simplement de ne pas mettre de trop grosses résolutions dans vos packs de textures. Donc tout simplement que quand vous créez votre texture, elle ne soit pas supérieure à du 32x32 ou à la rigueur du 64x64. Car pas pour tout le monde mais pour une grande partie des joueurs, les gros packs de textures ça pourra faire laguer. Pour une rare, vous cliquez sur compresser le fichier ou tout simplement le mettre en zip comme vous voyez à l'écran. Et une fois que ceci fait, vous renommez le fichier, donc tout ce qui est après le point. Donc vous mettez MCPack à la place de zip, ça vous fera vos packs de textures tout simplement. Vous aurez juste à double-cliquer dessus et ça lancera le pack de textures qui s'ajoutera directement à votre Minecraft. Bon si ça vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner et liker si mon contenu vous plaît. N'oubliez pas Insomnia le samedi 22 octobre à 16h. Discard dans la description. Enfin c'était Cash. A plus la commu... A plus la commu... Sous-titrage ST' 501